Bonjour mon cher Philippe. Bonjour mon cher Philippe. C'était un droit, ça risque de devenir une obligation. Fièrement acquis au cours de dures luttes, le droit de vote, gage de la liberté de choisir, risque de se transformer en contrainte. Fini les parties de pêche printanières, les week-ends à la campagne et les matchs de pétanque arrosés aux pastisses. Quand sonnera l'heure de voter, aucun citoyen digne de ce nom ne pourra se dérober sous peine de subir l'opprobre générale de son voisinage, assorti d'une amende salée qu'il ne faut pas confondre, je le précise, avec la cacahuète du même nom. Sorti tout droit du cerveau inventif d'un personnel politique plus obsédé par une démarche citoyenne que par un pays en état de marche, le projet de rendre le vote obligatoire est le dernier gadget d'une série de trouvailles dont l'objectif principal est d'enquiquiner le maximum de monde. Depuis l'éthylotest dans la voiture jusqu'au détecteur de fumée dans la maison qui empêche dorénavant la mère de famille de faire des frites, le permis à point, la circulation alternée et le tri sélectif qui nous oblige à faire la moitié du boulot des services de voirie, il fallait bien que nos responsables viennent titiller la tranquillité de l'individu qui ne demande rien à personne, si ce n'est qu'on lui foute la pelle dimanche. Il a dû échapper à ces dictateurs de la démocratie que la liberté dont ils se réclament n'est pas un produit qu'on mette en boîte et qu'on oblige tout le monde à bouffer. Si la liberté de choisir est louable, celle de ne pas choisir l'est encore plus. Cette tendance de certains politiques à se mêler de nos affaires personnelles est une véritable manie. Pierre Moroy, à l'époque où il exerçait ce qu'il est convenu d'appeler des responsabilités, avait eu la bonne idée d'imposer un jour sans télévision par semaine au prétexte qu'il fallait renouer le dialogue dans les familles. Ce jour-là, fini les feuilletons américains avec les belles blondes, tout le monde auprès de la cheminée a veillé autour d'une bonne soupe chaude. Cette idée, si je puis dire, a fait long feu. Sous prétexte que le sport est bon pour la santé du corps et de l'esprit, quoi qu'en ait dit Winston Churchill, on pourrait obliger tous les habitants de Paris à courir le marathon, c'est-à-dire porter une tenue aussi laide que ridicule et risquer une crise cardiaque au bout de 3 km. Ainsi, on éviterait les plaintes des automobilistes parisiens qui ne peuvent plus sortir de chez eux, puisqu'ils seraient tous sur le bitume à trottiner et transpirer. On pourrait aussi fermer les boucheries un jour par semaine pour obliger la population à manger des légumes ou vérifier si monsieur honore bien madame le samedi soir pour la continuation de l'espèce. Le grand prétexte invoqué par notre héros du civisme, qui n'est autre que le président de l'Assemblée nationale, est la prise de conscience pour tout citoyen de l'importance de l'enjeu électoral. Merci du renseignement. Et pour contraindre l'électeur à son devoir civique, une amende de 35 euros est prévue. Si l'automobiliste citoyen est mal garé devant le bureau de vote à cause de la foule immense qui s'y précipitera désormais, il paiera une contravention du même montant, fourrière en plus. Croyez-moi, l'élection d'après, il restera chez lui. Merci. Et la conclusion, l'enseignement, c'est tous les dimanches, votez chevalier. Au revoir, mon cher Philippe. À dimanche prochain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada